... Franck Galland est un grand expert du monde de l'eau, non seulement dans la vie quotidienne, la gestion de l'eau telle qu'on la connaît les uns et les autres, mais plus largement sur ce que représente l'eau dans les conflits géopolitiques. Et Franck est venu apporter son expertise de premier niveau aux armées françaises, alors que j'étais directeur de cabinet civil et militaire de Jean-Yves Le Drian. Et ce qu'il nous a apporté a été considérable, notamment dans l'opération Serval au Mali, vous l'avez tous en tête, en 2013. La question de l'eau dans un désert au Sahel, vous l'imaginez, est une question qui est absolument fondamentale. Et il a réussi, par son intelligence, par son savoir, à nous apporter énormément. Et plus largement, il a réfléchi, réfléchi à ce que c'était que l'eau dans les conflits mondiaux, et publié un livre que j'ai trouvé absolument passionnant, quand il m'a gentiment demandé de le préfacer. C'était un honneur que je ne pouvais refuser. ... Lorsqu'avec Jean-Yves Le Drian et Luce Perrault, nous avons décidé de créer ce prix, c'est parce qu'il nous semblait qu'il y avait un manque, un manque dans la promotion du livre, dans ce domaine en particulier. Toute une série de prix existe, d'ailleurs largement animée par Luce et par Lire la Société, mais dans ce domaine précis, nous avons une école française qui est extrêmement intéressante, et il nous semblait important de la faire connaître au-delà, effectivement, des cercles de spécialistes. Voilà pourquoi nous avons créé ce prix, qui est un moment important, où nous mettons en lumière, évidemment, toute une série de grands experts, de journalistes, bref, de tous ceux qui s'intéressent au sujet, et ils sont nombreux, et parmi eux, nous allons retenir un certain nombre de grands talents, et les mettre en lumière autant que possible. ... Ce qui nous guide, évidemment, quand nous sélectionnons un livre, c'est d'abord son accessibilité. Notre intérêt, et l'intérêt collectif, c'est de faire connaître, justement, l'école française de géopolitique, et de mettre en lumière un de ses grands experts. Mais, évidemment, à condition qu'il soit compréhensible, qu'il ne jargonne pas trop. Alors, le deuxième critère, il est évidemment tout aussi essentiel, c'est qu'il nous apporte de l'information, de la compréhension du monde. Et c'est ce que, je crois, nous avons réussi dans les premiers prix que nous avons remis jusqu'ici. ... Un classique de littérature géopolitique, vous m'excuserez de revenir peut-être aux fondamentaux, mais il se trouve que j'ai été l'élève, pour ne pas dire le disciple d'Yves Lacoste. Et donc, pour moi, tous les livres d'Yves Lacoste montent ouverts, justement, à la compréhension du monde, une compréhension interdisciplinaire, c'est-à-dire ne pas regarder que la géographie, que l'histoire ou que la science politique mêlent tous ces savoirs pour mieux comprendre le monde. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est lisez Yves Lacoste. C'est lisez Yves Lacoste, c'est lisez Yves Lacoste. Sous-titrage Société Radio-Canada